Cette idée qui est très importante, vous savez qu'il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la Torah, dans la Bible, dans le Hommage, c'est que les Avoth ont toujours voulu faire passer leur femme pour leur... Sœur. Toujours. Abraham, Israël, il y a comme ça les plus avec deux sœurs, il y a toujours un lien entre le matrimonial, le couple, et le fraternel. En hébreu, Achot, encore une fois, si on travaille sur l'étymologie, c'est quoi la racine, traite monsieur le sait aussi, l'étymologie de Achot, de Ach. Monsieur, vous le savez ? Non. Les Achot en hébreu, c'est quoi ? Donc c'est un verbe. Les Achot. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Coudon. Tricoté. Coudon, tricoté. La notion de tricot. Qui l'a dit ? Bravo ! Donc aujourd'hui, nous allons faire un papier d'érudit. Tricoté. La notion de tricot. La notion de tricot. C'est quoi cette notion de tricoté ? C'est que un frère et une sœur, ça ne se choisit pas. On ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa sœur. On ne les choisit pas. Or, vous pensez que vous avez choisi votre mari, mesdames ? Et messieurs, vous pensez que vous avez choisi votre femme ? Attends, on ne choisit pas. C'est ce qu'on appelle le zivou. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Et Dieu est censé être un bon chatran. Donc il sait ce qu'il fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des niveaux de zivou. Il y en a plusieurs, il y en a un plus que d'autres, mais ça, on ne va pas tromper là-dedans. Il y a des zivous qui sont formidables, d'autres qui sont peut-être un peu moins, mais en tous les cas, c'est tous. Chacun reçoit le zivou par rapport à ce qu'il a besoin à ce moment-là. Donc quand je dis que ce n'est pas contractuel, ce n'est pas... Vous savez, le Rambam le dit de façon extraordinaire, avec son langage, on écoute ça, son langage lapidaire, comme ça. Il dit, avant que la Torah soit donnée à la Chine, tout au début, il dit qu'avant que la Torah soit donnée, un homme prenait une femme dans le chouc. Pourquoi il dit le chouc ? Pourquoi dans le chouc ? Il était obligé de trouver sa femme dans le chouc, vous pouvez trouver sa femme dans la rue. Le chouc, c'est le marché. Donc il dit, avant la Torah, justement, c'est un rapport homme-femme, c'est un rapport commercial. Tu me donnes, je te donne. Je t'achète, tu m'achètes. C'est un échange, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. La Torah, il veut dire sanctifier le couple. Ça veut dire qu'il a fait comprendre la sanctification du couple, la notion de sanctification, de gdusha. Il s'appelle kidushim, c'est kedusha. Kidushim, c'est la manière de la sainteté. C'est la notion d'être retranché. Retranchement, vous savez qu'un goï, on n'a rien contre le goï, je le préserve, mais un non-juif, ne peut pas être kadoche. Il peut être spirituel. Il peut être même plus spirituel que nous. Au sens où il peut s'élever. S'élever très haut. Mais kadoche, il ne peut pas être. C'est quoi la différence entre la dusha ? Et la spiritualité, c'est ce qu'on a parlé avec Abraham. C'est de... La spiritualité, elle est toujours liée à des processus psychologiques. Toujours liée à toi. C'est une prolongation spirituelle vers le haut de ce que tu es, toi. Le juif, il est capable de faire une action qui est coupée, séparée de tout intérêt, même psychanétique, même psychique, même plus profond du même. Il ne fait pourquoi ? Est-ce qu'il est lié à Dieu ? Il est séparé du monde. Il ne fait pourquoi ? Parce que c'est Dieu. C'est ça la sainteté. C'est l'irruption d'une logique qui n'est pas du monde. C'est ça qui différencie le païen de la Torah, c'est est-ce qu'on est capable de sortir du monde. Dans tout. Dans tout. Le paganisme, c'est on ne comprend les choses que quand elles sont dans le monde. Le juif, par la Torah, a révélé au monde entier qu'on est capable de développer des pensées, des logiques, des affects qui ne sont pas liés au monde. Qui sont séparés. Qui sont radicalement autres. Qui sont au-delà du monde. Qui sont à un rapport intime avec Dieu. Qui n'opérent absolument pas aux règles du monde. Et dans les Kiddushim, la Kedusha, la sainteté des Kiddushim, c'est justement ça. C'est de comprendre que ce qui est en jeu dans le couple, c'est pas simplement mon intérêt, ton intérêt. Ou même que c'est pas contractuel. Tu es sympa avec moi, je suis sympa avec toi. On bâtit un petit, une famille bourgeoise sympathique avec des enfants de l'argent. On fait un livret, des paris ensemble, tout. On bâtit. Ça c'est pas le couple juif. Ça c'est encore vivre seul à deux. Où chacun trouve l'intérêt, utilise l'autre, instrumentalise l'autre pour son plaisir, son désir et son projet social. C'est pas ça. Il y a des gens que Dieu préserve qui se vendent dans le mariage. Je suis belle, j'ai le droit à un PNG. J'ai l'argent, j'ai le droit à une belle femme. Ça c'est goye, c'est pas juif du tout tout ça. Ça c'est con. C'est la mesquiderie même de la relation du mariage. Le mariage juif, c'est l'énigme de trouver son autre bout de tissu. Voilà. Ça c'est vrai. On est un bout de tissu qui a été coupé et chaque bout de tissu coupé cherche l'autre bout de tissu. Dès que ça a été mes coups d'âge sanctifié par une coupable et kibushi par un rame orthodoxe, ça veut dire selon la raha et pas par des charlots qui font sa disant de kibushi qui n'ont aucune valeur, je veux dire un vrai mariage, ça veut dire par définition que cette personne de toute éternité était faite pour être avec moi. Et ça, ça change la vision qu'on a de son partenaire. Si on se dit Dieu m'a prévu que je me marie avec cette femme et Dieu a prévu que je me marie avec cet homme il y a des milliards d'années avant qu'il crée le monde, des millions d'années avant qu'il crée le monde. C'est qu'il y avait une raison. C'est qu'on a quelque chose à faire ensemble. C'est que ça ne peut pas être que du donnant-donnant, que ça ne peut pas être du petit psychologique, ça ne peut pas être le lieu de toutes mes frustrations et de mes... ça ne va pas être le bouc émissaire de ce que mes parents m'ont fait subir. etc. etc. On va partir quelque chose de spirituel ensemble. Et cette conception-là, elle est fondamentale pour que le couple puisse tenir, pour qu'il ait ses bases métaphysiques de ce que c'est un couple. Donc, on reprend. Parce que j'entrais dans le concret parce que je vois que le temps passe très très rapidement ici à Marseille. Pourtant, on dit qu'à Marseille, c'est la docce vita, c'est la douce fondant. Je vois qu'il s'est inférieux. Donc, on reprend, on résume. En une minute, avant d'engager la deuxième partie du couple, concrète. Comment est-ce qu'on fait ? Tout ça, c'est bien beau, comment est-ce qu'on fait ? Donc, on reprend. Première idée, le lieu du couple, c'est le lieu de la grandeur, pour nous remercier de l'expliquer, la grandeur, de la gdoucha, de l'éternité, du dessin divin dans ma vie. Oui, mais c'est aussi le lieu qui peut tout de suite basculer dans la mesquinerie, dans le contractuel, dans le donnant-donnant, dans la bêtise, dans la méchanceté. Quand tu me donnes pas, je te donne pas. T'es méchant, je suis méchant. Tu perds tes cheveux, t'es deux fois plus grand. L'enfantillage, reproduire le truc qu'enfant, quand on est adulte. Vous vous rendez compte ? Bon. Première idée, très importante. Deuxième idée, nos couples, c'est pas un plus un, c'est pas non plus un, c'est pas non plus deux. C'est un, c'est plutôt, c'est un qui se dédouble, c'est le couple, c'est couple, cafoule, cafoule, ça veut dire double. C'est l'empathie. L'autre c'est moi, moi je suis l'autre. C'est la capacité de comprendre qu'on est fait du même tissu, qu'on est ensemble, qu'on est le même dédoublé. Et donc la souffrance de l'autre et la joie de l'autre doivent être ma joie et ma souffrance. Donc tu peux pas dire c'est ton problème. Un mari qui dit à sa femme c'est ton problème ou une femme qui dit à son mari c'est ton problème, c'est une trahison du couple. Son problème, c'est mon problème. Parce que c'est moi. Je vais pas dire mon bras, j'ai mal au bras, tu dis mon bras c'est mon problème. C'est ton problème. Mais j'ai très mal le bras, je voudrais voir un médecin, c'est ton problème le bras. Je voudrais aller à l'hôpital, je saigne, c'est ton problème. Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça ? Ça va moule. Un fou celui-là. Il savait que son bras c'est lui. Et bien sa femme c'est lui. Et son mari c'est lui. C'est ton problème. Attention du couple. Alors, comment est-ce qu'on... Alors, qu'est-ce qui menace ? Qu'est-ce qui fait qu'un couple sombre ? Très souvent. Ça va mal. C'est pas le bonheur. C'est pas le double. Au lieu que ça devrait m'inciter à exister, plus... Comme on l'a dit, c'est la troisième idée du couple. Que chacun doit... Que Dieu voulait créer à l'origine un double. Pas du même tronc. Donc le un doit faire que chacun devient totalement l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas tout ça ? Alors, il y a beaucoup de raisons. Mais les trois raisons les plus importantes qu'on peut presque radioscoper, c'est un... Quand il y a un décalage entre l'idéal et le réel. Quand on voit bien les problèmes de Schlombach, quand les gens se plaignent, il dit, j'aurais voulu que ça soit comme ça, on m'a promis que c'était comme ça, et c'est pas comme ça. C'est pas... C'est pas comme c'était au début. Ou bien c'est pas ce qu'on m'a promis. Ou bien c'est pas ce que j'espérais. Il y a un décalage entre l'idéal, une exigence, qui correspond pas à la réalité. Alors là, il faut faire très attention. Parce qu'il faut voir. Alors cette difficulté, elle produit ou des coupes implosées, ou des coupes explosées. C'est quoi la différence entre un couple implosé, explosé et cassé ? Quelqu'un lui dit, qu'est-ce qu'il y a de la différence entre un couple implosé et explosé ? Non. Bon, on va chercher tout le monde ici, et dans la troisième catégorie, le couple harmonieux. Donc ça va. Le couple implosé, c'est les mêmes frustrations, les mêmes difficultés, simplement ça ne s'exprime pas. C'est le pire. Quand on vit un couple explosé. Quand on se trouve le Schlombach, les coupes implosées, c'est la baleine bleue, caractère, c'est le plus dur. On a la femme qui a eu comme ça, qui ne dit pas un mot. Le mari qui arrive, elle va me fermer. Elle ne veut pas dire un mot. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Ça ne sort pas. C'est le pire. C'est là qu'il faut une chirurgie de masse. Pourquoi ? Parce que tous les points, ils sont là, mais ils sont... Je ne sais pas dire. Quand le couple explosé, c'est la même chose, en réalité. C'est la même chose, ça crie. En réalité, il y a un pire à l'arabe, on va mettre un plosé qu'explosé, parce que quand on peut être explosé, les avérots, les injures, la chonara, les ça, bon, ça va être un point de vue psychologique, un plosé, c'est pire qu'explosé. Mais le couple explosé, d'un point de vue à l'arabe, il n'y a rien de pire au monde. Parce que c'est la blessure, quand on blesse, quand on dit des choses, c'est très dur après le réparer, quand les choses sont dites, c'est très, très dur. Et en plus, elle disait l'avérote. L'avérote avec la chonara, c'est la pire des avérotes. La chonara, c'est la pire des avérotes. Quand on parle mal, c'est bien pire que faire mal. On a du mal à comprendre ça. Mais le repère de Sainte-Midi, il dit que quelqu'un, même que Dieu préserve, il mange du cochon, tout ce que vous voulez, c'est infiniment moindre que dire une petite parole de la chonara, que dire du mal. Pourquoi ? Parce que la parole, vous savez que l'homme, il est structuré de trois niveaux, il y a cinq, mais on va parler des trois. Il y a Neshama, Roar, Nefesh, Neshama, c'est par rapport à la pensée. C'est l'âme éternelle de l'homme. Roar, c'est la parole. L'homme est Roar. La personnalité de l'homme est dans le Roar. Comment il parle ? Nefesh, c'est le corps, c'est l'acte. C'est pour ça que vous rembarquerez quelque chose de très intéressant. D'un point de vue du Béding, les... Quand on parle de la parole... Du point de vue du Béding, le Béding de Dissiba, je ne parle pas de Béding qui est en la cache tout le temps, je parle des tribunaux, des tribunaux rabbiniques, autant bibliques autant tels qu'ils avaient le pouvoir de tuer, de frapper, ça c'était que par rapport à des actions. Le Lashonara par exemple, le Béding n'intervient pas. Et encore moins la pensée. Mais par rapport à Dieu, c'est le contraire. C'est le contraire. Celui qui pense mal, c'est pire que celui qui parle mal. Celui qui parle mal, c'est pire celui qui fait mal. Mais nous on est très loin de la logique de Dieu. Si je vous dis demain, vous avez le droit, vous avez oublié la possibilité de passer une soirée avec un prix Nobel de littérature, comme le papillon, c'est bien, mais qui pensent que Dieu n'a pas créé le monde, ou bien quelqu'un qui a tué trois grands-mères à coups de hache. Avec qui vous voulez passer la soirée ? Si on est honnête, on va dire qui ? Le prix Nobel quand même. Oh, aux yeux de Dieu, le prix Nobel est beaucoup plus infâme que le sueur de grands-mères. Parce que la Khmara a dit que les apicorsines, les hérétiques, il n'y a pas de ticoune après la mort. Pour des milliards d'années. Bon alors, on ne juge personne parce qu'il y a des gens qui pensent mal parce qu'on les a formés à penser mal. On parle ici, on ne parle pas de gens. On parle en absolu. Et la parole qui est un intermédiaire entre la pensée et l'acte, elle est plus grave aux yeux de Dieu que n'importe quel acte négatif. Donc, il faut faire très attention à la parole. Donc, couple explosé, ça parle beaucoup en mal. Donc, c'est très lourd aussi. Mais en tous les cas, il y a, il y a, il y a, il faut faire très attention, il y a un décalage entre mes aspirations, mes aspirations et ma vie. On dirait ça comme ça. un des causes récurrentes des problèmes de Schlumberger. Je voudrais vivre autrement. Je rêve de quelqu'un d'autre. Alors, il faut faire attention. Il y a deux choses. Il y a des fois, le rêve est complètement farfelu. Complètement farfelu. Et donc, ça, c'est assez facile. Quand des gens ont lu des livres, des trucs, des bêtises, ils ont vu des films, je ne sais pas ce qu'il y a, ils s'inventent des histoires, ils ne sont pas eux-mêmes du tout. Et ils croient qu'ils sont le chevalier sur le cheval blanc et ils cherchent la princesse comme dans les filles, alors qu'ils pèsent déjà 120 kilos, qu'ils ont la main blanche et qu'ils ont une calvicie. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est du fantasme. Aucun rapport. Ça, c'est facile. Il s'agit de faire conscience à la personne qu'elle vit dans un rêve, qu'elle fantasme, qu'elle est dans un monde de dix millions d'euros, un monde qui n'est pas réel. Et donc, réapprendre la réalité, c'est bien. C'est assez facile. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. Des fois, il y a un vrai décalage. Il y a un décalage. La femme rêve de spiritualité et l'homme, c'est un bourrin. Ou le contraire. L'homme veut étudier la Torah et la femme, elle veut juste la mode, s'acheter des habits et tout. C'est une bourrine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'existe pas bourrine, quoi. C'est un néologiste. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, là, les sages, les balais moussains, ils disent trois voix. Trois voix. Je vous donne les choses, on n'a pas le temps de trop, il faudrait faire des séminaires, on peut développer beaucoup chaque point et tout. On vous donne, on vrac. Et après, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Il y a une première voix, comme dans la Gemara, où il y avait un rame très grand, un mora, un très grand rame, dont la femme était abominable. Enfin, non, c'est une seule desquelles sur nos aussi, mais en tous les cas, la Gemara nous présente une femme terrible. Lui, il demandait des haricots, des haricots, pardon, en français, et elle, elle envoyait des pois chiches. Il demandait des pois chiches, des haricots, elle faisait quasiment ce contraire. Dans ma verre, s'il te plaît, elle me donnait du vin. Alors, son fils, il avait vu ça, son fils, il était dans la roa, donc quand son père lui dit, va dire, ta mère m'apportait de l'eau, il disait, papa a demandé du vin. Donc, il lui donnait de l'eau. Et donc, lui recevait ce qu'il voulait. Alors, son père, il a commencé à dire à son fils, tiens, ta mère s'améliore. Alors, 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 il lui a dit, non, 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 il lui a raconté ce qu'il faisait, il lui a dit, tu ne vas pas faire ça. Même si tu fais ça avec bonne attention, tu ne vas jamais mentir. Et il lui a dit une phrase très étonnante, presque, presque triste, mais magnifique aussi. il lui a dit, c'est déjà assez, c'est déjà assez que les femmes, que nos femmes nous empêchent de faire des péchés et nous donnent des enfants. Mal texte. C'est déjà assez. D'un côté, on dit ce texte, quoi, alors c'est une vie un peu malheureuse, un peu misérable, un peu miscaine, ou quoi, c'est déjà, c'est comme, ça ne peut pas de péchés, les enfants, on n'oublie le romantisme, on n'oublie l'amour, on n'oublie la belle vie, ça, ça suffit. Alors, trois mois, écoutez comme c'est intéressant. Les marins et les moussels, ils disent, mais justement, la notion de distanciation, la notion, il faut savoir que ton mari ou ta femme, c'est très important, mais ce n'est pas tout dans la vie. Ce n'est pas tout dans la vie. C'est assez. c'est déjà qu'il y a une fonction très importante, comme donner l'enfant, vivre ensemble, avoir des relations. Maintenant, si ce n'est pas parfait, il faut bâtir une perfection aussi ailleurs. En effet, j'ai tout cassé parce que ce n'est pas parfait. Entre nous. Il faut aussi accepter, parce qu'il faut aussi arrêter une tradition européenne, occidentale, romantique, où la vie serait résumée à l'amour. Bon, alors, c'est ce qu'on veut tous. Allez, mais s'il n'y a pas, on ne va pas en faire une... Ce n'est pas grave. Il faut une distance. Et quand on distance comme ça, on peut arriver à une sorte de bonheur, de sérénité qui fait que... après, les choses s'améliorent. Donc, délocaliser l'absolu de ce problème. Je veux dire, bon, elle a des défauts, il a des défauts, il y a des problèmes, boum boum, d'accord, mais il y a quand même ça de commun. Localiser ce qu'il y a de commun et qui est positif. Les enfants, c'est commun, c'est positif. On vit ensemble, c'est positif. On a des choses ensemble, c'est positif. Il y a plein de positifs. Ce positif-là, on fait un point de... Et le reste, distanciation, je vais chercher une sublimation, d'ailleurs. Je peux écrire l'étude de la Torah, ça peut me donner, pour les hommes, ça peut combler les trous de la vie, énormément, ça donne une ouverture, une grandeur dans l'existence extraordinaire. Ou pour autre chose, si quelqu'un a du maïs, du lagomara. tu dis le midrash, je ne sais pas. Et pour les femmes, pareil, ça c'est la première chose, première approche. Deuxième, ouais, deuxième, c'est plus dur ça, c'est de se remettre en cause. C'est-à-dire, très souvent, vous savez qu'on voit ça avec Rivka, Eliezer, quand Eliezer est arrivé et qu'il ne savait pas, il attendait qu'on lui donne de l'eau. Il a fait une prière, elle dit, ici, une femme, il venait chercher la femme de Yitzhak. Et si une jeune fille me donne de l'eau, la première qui me donne de l'eau, ça sera un signe de Dieu que cette jeune fille sera destinée à Yitzhak, la fille, le fils de mon maître. Imaginez quelqu'un qui est au bord de l'eau qui ne sait pas boire de l'eau, qui a une cruche qui ne se serre pas, qu'est-ce que vous diriez-vous ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Qu'est-ce que tu as comme ça, un potent ? Serre-toi de l'eau ! Elle, non. Elle a pris l'eau et l'a donné. Et là, il a vu que c'était une salle d'inquiète. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que cette fille était capable de faire... Elle ne comprenait pas, il est fou, il n'a pas de dos, mais elle ne rentre pas dans l'insuffisance mais il a besoin que je lui donne. C'est-à-dire, ça c'est plus dur, c'est de la deuxième façon, je vais utiliser le manque de l'autre, ou ce que je considère peut-être des fois à tort, une sorte de bassesse, une sorte de manque, une sorte de manque de l'autre, pour au contraire dynamiser et augmenter ma puissance spirituelle de mitzvah. Ne pas être dans... Et on rejoint les sonotes qu'on me dit au début, ne pas être dans le contractuel, tu me donnes, je te donne. Non, non, non. Ce que tu es incapable de faire, moi je vais te le donner. Je ne vais pas essayer chaque fois de t'accuser et de demander des comptes et de te demander comment ça se fait que tu n'es pas comme tu devrais être. Je vais au contraire renverser la situation presque dialectiquement en disant que tes manques, c'est pour moi une occasion de me surpasser et d'être plus grand que la normalité. Quand on vit comme ça, c'est vrai que c'est dur. On commence à devenir tzadik. On commence à être tzadiket. Et il faut savoir que quand on fait ça, ça donne à l'autre une confiance, un amour qui fait qu'après il va changer, il va grandir. Ça n'existe pratiquement jamais dans la relation de couple. Et j'en ai eu l'expérience et j'en ai parlé à d'autres qui ont aussi l'expérience. que quelqu'un devient grand et l'autre reste petit. C'est très rare. C'est vraiment très très rare. Ou les deux s'abiment dans la petitesse ou si un est capable de faire le premier point de la grandeur, l'autre va suivre. À moi, il y a des cas, c'est très rare, il y a des cas, je ne veux pas parler ce soir, ce sont des cas de perversité extrême où la personne au contraire profite des efforts qu'on fait ou qu'on fait. Là, je ne veux pas parler de ces cas-là, c'est des cas extrêmes où là, effectivement, il y a quelque chose qu'on a inventé qui s'appelle un guet, mais on n'en parle pas. Il y a des moments où il n'y a pas d'espoir. Je ne parle pas de ça, ça, ce n'est pas le propos du cours. Mais il y a des cas, il y a des cas, effectivement, où tout ce que vous ferez n'aidera pas. Mais en tout cas, 99% des cas, si quelqu'un est capable de faire ce mouvement-là, de ne pas être tout le temps « Attends, je ne comprends pas, je ne comprends pas que tu fasses ça, ce n'est pas logique, c'est qu'on a Torah, ce n'est pas bien, blablabla, c'est vrai, c'est tout cool, c'est vrai ! » Mais des saisissements, un peu de distance, un peu d'élégance, un peu de hauteur, oublions ça, tout ça, d'accord, d'accord, elle a un problème, c'est vrai. Il a un problème, c'est vrai, d'accord. Mais ce problème-là, c'est une occasion pour moi de l'aider au-delà de ce qu'il a raison et qu'il n'a qu'un. Comme Rivka qui donne l'eau à quelqu'un qui va plus servir tout seul. Un homme servit de servir l'eau plutôt qu'une femme qui lui sert à l'eau. Oui, mais il n'arrive pas à servir l'eau, elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas qu'il a fait une prière avec Dieu le signe, elle ne sait pas tout ça, Rivka. Elle ne sait pas ça. Elle ne rentre pas, elle ne sait pas d'entrer la logique de Eliezer. Elle répond à la demande. Et ça va enclencher, ça va enclencher toute l'histoire après de l'engendrement du problème. Troisième niveau qui est le plus difficile et le plus haut, mais ça c'est très très difficile mais c'est le plus haut, c'est qu'il n'existe pas en vérité de bourrin et de bourrine. Ça n'existe pas. Chaque bât d'Israël et chaque bât d'Israël est magnifique. Chacun est génial. Chacun d'entre nous est un joyau. Magnifique. Puisqu'on est une des 613 lettres de la Torah. Alors la Torah c'est magnifique et chacun est une lettre de la Torah. Donc chacun rayonne d'une splendeur infinie de merveille. Alors comment ça fait que les gens sont moches c'est pas eux qui sont moches. Quand je dis moches c'est pas physiquement. C'est ce qu'on appelle les clipotes. Vous savez que Tshuva a quoi comme pour un cinétymologique ? Shab. Shab ça veut dire retourner. Retourner vers quoi ? Vers quoi on retourne ? Sur de quoi ? Quelle source ? Le Tshuva Shab a pour les lettres c'est Bet et Shin. Shin c'est quelle lettre dans la famille ? L'avant. Bet c'est la deuxième. Donc si je prends la première et la dernière c'est quoi ? Alev Tav. At. Donc c'est Shab At. De revenir à quoi ? Vers toi-même. Vers quel toi-même ? Vers quel toi-même ? C'est vrai que la Tshuva c'est ça. La Tshuva c'est de revenir vers un soi-même qui n'a jamais fauté. Ou plutôt un soi-même un point de soi-même qui est toujours resté fidèle à Dieu. Il y avait une fois Rav Kotler je ne sais pas si vous voulez Rav Kotler c'est un immense qui a rencontré pour des histoires à l'époque il y avait la mafia je ne sais pas quoi tout en histoire de mafiosi mamache il y avait une mafia juive c'est ce qu'on en dit encore et il a été obligé de le rencontrer parce que la Tshuva était près des gangs je ne sais pas quoi il rencontre ce mafiosi et il parlait en hiddish et tout c'était des gens qui parlaient hiddish et le mafiosi apporte à manger à Rav Kotler et alors Rav Kotler il dit non moi je mange Koshir et l'autre il se bêche il dit mais moi je mange moi je mange Koshir autant que toi c'est le même gangster qui faisait du trafic de toutes sortes peut-être tuer les gens mais Koshir ça il était resté pur faire Tshuva c'est d'être capable de comprendre que mon vrai moi c'est le moi qui a jamais trahi Dieu et qui même demande à un gangster je vous donne 50 000 euros je vais donner une claque à ta mère bon il y en a qui le font mais il y en a qui vont vous donner une claque à vous pourtant le gars pour 50 000 euros il est prêt à tuer quelqu'un mais donner une claque à sa mère merci merci